... En France, l'accident d'un car scolaire britannique dans la nuit de samedi à dimanche sur la 26 dans la Marne a fait un mort et plusieurs blessés, dont 4 sont dans un état grave. Le véhicule transportait 47 personnes, parmi elles 27 adolescents, tous revenaient d'un séjour de ski dans le Val d'Aost. Le chauffeur fait partie des blessés et n'a donc pas pu être interrogé. Les enquêteurs évoquent l'hypothèse d'un endormissement. Au Sénégal, la tension est montée d'un cran à une semaine de l'élection présidentielle. L'opposition continue de protester contre la candidature jugée illégale du président sortant, Abdoulaye Wad. Les affrontements se multiplient à Dakar, entre les jeunes et la police ces derniers jours. Samedi, plusieurs manifestants ont été blessés. Des violences qui ont fait au moins 5 morts en seulement 3 semaines. A Dakar, la police veut empêcher les groupes de manifestants d'arriver sur la place de l'indépendance. Balles en caoutchouc, grenades lacrymogènes, contre jets de pierre. Pour la première fois au Sénégal, gendarmes et policiers sont dans le champ de batailles politiques. Nous ne sommes pas en guerre. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal ? Ce qui se passe, c'est le ras-le-bol de l'opposition. De ses 13 candidats contre un nouveau mandat du président sortant, Abdoulaye Wad, 86 ans. Il contourne la constitution et il se dit sûr d'être réélu. Les populations n'ont plus la liberté de mouvement ni la liberté de réélu. Problème, face à l'adversaire commun, l'opposition est divisée. Je suis une femme, je suis là. Mais où sont les autres leaders politiques qui se réclament de l'opposition et toujours qui font des déclarations ? 23 000 militaires et paramilitaires ont commencé à voter. Les présidentielles auront lieu dimanche prochain dans un climat de grande incertitude alors que le pays aurait besoin de sérénité. Près de 50% des Sénégalais n'ont pas de travail. Ils sont venus d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre, de Suisse mais aussi de France. Entre 10 et 30 000 personnes ont manifesté à Strasbourg samedi pour réclamer la libération d'Abdoullah Ossalan. Le leader du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, est incarcéré en Turquie depuis 1999. Une façon d'interpeller les gouvernants européens sur la situation des Kurdes. Il y a 70 ans, dans la nuit du 18 au 19 février 1942, les 130 marins du Surcouf disparaissaient au large des Antilles. Ils étaient en service commandé pour les forces navales françaises libres. L'occasion de découvrir un sous-marin hors normes. Le plus gros et le plus passe-puissant sous-marin du monde, le Surcouf, est français. On le voit ici à Brest, au milieu des années 30. 110 mètres de long, une autonomie de 90 jours et une tourelle armée de canons, inédit. Autre atout, un hydravion aux ailes repliables. C'était ce qu'on appelle un corsaire, conçu pour faire la guerre de course dans les mers lointaines. A l'époque, il avait surtout de quoi agacer les Anglais. Il y a eu des traités qui ont été faits, qui limitaient l'étonnage de la France, de l'Italie, etc. Parce que l'Angleterre était très à cheval sur la... Il ne faut pas oublier que c'était la maîtresse des mers, donc elle ne tenait pas du tout à ce que d'autres flottes viennent la surpasser. Pendant la guerre, il s'échappe une extrémiste de Brest en 1940. Mais à Plymouth, en Angleterre, il est saisi dans le cadre de l'opération Catapulte, consécutive à Mercelle-Kébir. En 1941, il est réarmé par les forces navales françaises libres et participe à l'opération Saint-Pierre-et-Miquelon en janvier 1942. Quelques jours plus tard, le drame, stupide. Une collision avec un cargo américain au large des Antilles, incompréhensible. A bord, il y avait 130 marins, tous morts pour la France, puisque le surcouf était en service commandé. Des rumeurs disent aussi qu'il a été bombardé par erreur par l'aviation américaine. Un mystère que le sous-marin a emporté au fond de l'eau. Aux Etats-Unis, le rêve américain se poursuit pour Jeremy Lin. Ce jeune basketteur de 23 ans est devenu en quelques jours seulement la nouvelle coqueluche de la NBA. Il est même invité à participer le 24 février prochain au match des meilleurs jeunes du All-Star Game. Pourtant, personne n'aurait osé parier sur ce fils d'immigré taïwanais dans une discipline largement dominée par les joueurs afro-américains. Jeremy Lin, un nom devenu presque mythique. Ce basketteur était totalement inconnu il y a quelques jours. En quelques matchs, il est devenu une star de la NBA. Ses paniers d'anthologie sont diffusés en boucle sur toutes les chaînes américaines. C'est simple, il a sauvé à lui tout seul la saison de l'équipe de New York. Et sa soudaine célébrité le fait bien rire. Alors maintenant il me faut un nouveau coiffeur, un styliste, il paraît que j'en ai besoin. On me dit qu'il faut aussi des lunettes de soleil, mais en fait, pour ça, je m'en moque. Jeremy Lin est le fils de deux immigrés taïwanais. Un mètre 91, mais dans un championnat où la majorité des stars sont afro-américaines, personne n'aurait parié sur cet étudiant d'Harvard. Avant d'être recruté à New York, il avait d'ailleurs souvent droit au banc de touche, il vivait modestement chez son frère et dormait sur le canapé. Parmi ses ex-entraîneurs, aucun n'aurait imaginé un tel destin. Impossible, non, non, impossible. Je n'aurais jamais cru une chose pareille, c'est ridicule. Alors pourquoi tout à coup lui a-t-on donné sa chance ? Parce que l'équipe perdait tous ses matchs. Dans un geste désespéré, l'entraîneur a donc laissé jouer Jeremy Lin. Se remplaçant, payé, sept fois moins que les autres stars de l'équipe. Et voilà comment un inconnu a enchanté le basket américain. La récompense suprême du 62e festival du film de Berlin. Les frères Taviani remportent l'ours d'or pour César doit mourir, une libre adaptation du Jules César de William Shakespeare. Le film a surtout la particularité d'être interprété par des prisonniers d'un quartier de haute sécurité de Rome. Une nouvelle consécration donc pour ces deux octogénaires inséparables, 35 ans après leur triomphe à Cannes.